C'est pour ça, écoutez bien, Dieu dans l'église locale, n'oubliez jamais ça, il a établi premièrement qui? Des prophètes, des apôtres. 1 Corinthiens 12, 28. Dieu a établi dans l'église des apôtres. Puis écoutez bien. J'attrape vite ce qu'il y a dans l'esprit. Amen, amen. Demandez à ma femme. J'attrape tout de suite ce qu'il y a. Puis des fois je pars à prophétiser, puis des fois je peux me penser pour un prophète. Mais je ne suis pas un prophète. Mais qu'est-ce qui me touche ici? Dieu a pris de qu'est-ce qu'il y avait sur Moïse. Ceux qui travaillent ici, Dieu c'est comme ça, il a placé numéro un dans l'église des apôtres. Et il s'est pendu de confusion. Ceux qui veulent l'onction, l'onction est sur ma vie. Si mon fils ne m'honore pas, l'onction ne tombera pas sur sa vie. Est-ce que vous saisissez ce principe-là? Amen, amen. Si... David, tu joues de mieux en mieux de la guitare en passant. Cool, man. I like your spirit. C'est pour ça, vous devez prendre, écoutez bien, je vieillis, c'est vrai, mais prenez soin de moi, de ma femme. Je vous dis que votre bénédiction dépend de ma bénédiction. De la façon que vous allez nous traiter, ma femme et moi, c'est de la façon que Dieu va vous traiter. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Je vais aller encore un petit peu plus profondément. Amen. C'est Dieu qui choisit. Est-ce que c'est toi, Turpin, qui s'est choisi? Non. Dieu m'a choisi. Amen. Même avant que je vienne dans ce monde, même dans mon témoignage, je sais qu'il entend Dieu, une lumière me suivait du moment que je me souvienne. Du plus jeune âge, j'étais, il y a une lumière qui me suivait partout. Et quand j'ai accepté cette lumière-là, j'ai été changé au complet. Et je sais que je suis appelé de Dieu. Et les hommes qui ont reconnu que j'étais appelé de Dieu. Amen. Les gens disent, oui, mais tu as choisi ton fils. Je n'ai pas choisi mon fils. Si mon fils n'était pas ouin, ce n'est pas lui qui me succéderait. Je peux-tu avoir un amen? Et souvent, les gens se mélangent. Parce que, vous savez, quand tu te tiens avec un homme qui est ouin, tout le monde, mon fils, il dit, papa, fais attention parce que tout le monde est capable de monter une église quand ils sont à côté de toi. Parce que l'onction tombe sur les gens. Puis il dit, fais attention parce que tout le monde pense qu'ils sont capables de monter une église. C'est facile. Savez-vous pourquoi c'est facile? Parce que l'onction que Dieu a mise sur ma vie, c'est pour monter des églises. Ça vous aide-tu à comprendre? Écoutez bien. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui a choisi Jonathan. C'est Dieu qui a choisi Alexandre. C'est Dieu qui a choisi Ilunga. C'est Dieu qui a choisi Sylvie, même qui a fait de la bonne popote. Je vais lui montrer à faire des hot dogs. Elle ne le sait pas encore, mais je vais lui montrer ma recette, puis elle pourra m'en venir m'en faire chez nous. Louise, ce n'est pas un mot. Elle m'a dit, c'est toi qui devrais se coller à côté d'elle pour faire à manger. Mais je pense que c'est plus toi, chérie. Je pense que c'est toi qui devrais se coller. Moi, je devrais attendre en regardant le golf à la télé, en même, puis dire, chérie, est-ce que c'est prêt, mon amour? Mais là, le tour, c'est toujours moi qui prépare le café. Vous saviez ça le matin. Mais chaque fois qu'elle arrive, écoutez les femmes. Je vais vous donner un truc. Elle dit, merci d'avoir préparé le café. Oui, je le sais, qu'est-ce qu'elle veut dire. Continue de préparer le café. C'est Dieu qui choisit, qui m'a loin pour faire le meilleur café. Je suis excité. C'est Dieu qui nous a choisis. Ryan, c'est un vendeur de maison. Il est bon. Ceux qui veulent acheter une maison ou en vendre une, hey, come on, tu me donnes 10-15% ici. Non, non, c'est une farce, ceux qui sont nouveaux. Mais il est loin pour faire ça. Il est loin pour faire ça. Marchez là où Dieu vous a loin. Stephen, il est loin quand il fait la louange. Vrai au fond. C'est vrai au fond. Abel, je t'ai nommé tout à l'heure, toi. C'est Dieu qui choisit. Jean 15-16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Un Corinthien, un 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faites du monde pour confondre les fortes. Un Corinthien 12-18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est Dieu qui nous a placés. Amen, amen, amen. C'est pour ça. Écoutez bien. Dieu, dans l'Église locale, n'oubliez jamais ça. Il a établi premièrement qui? Des prophètes. Des apôtres. Un Corinthien 12-28. Dieu a établi dans l'Église des apôtres. Puis, écoutez bien. Aussi longtemps, parce que je travaille plus dans le ministère apostolique, plus ça va, que vous allez m'honorer comme homme de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir. De la façon que vous m'honorez. Amen. Parce que j'écoute. Je veux juste simplement que vous compreniez ces principes-là. Parce que si on comprend ces principes-là, l'onction coule de la tête. Amen. Dieu, écoutez bien. Dieu a ouin. C'est l'onction qui était sur Jésus. du Saint-Esprit et de force. Même Jésus, qui était Dieu, avait besoin de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est venu sur Pierre, Pierre est devenu un autre homme. Des fois, je remarque. Quand le Saint-Esprit vient sur moi, Amen. Des fois, je deviens tellement rempli que je suis comme un autre homme. Amen. J'ai besoin du Saint-Esprit, mais toi aussi, tu as besoin du Saint-Esprit pour faire des tartes, peut-être. Pour faire les miracles. On a besoin de cette puissance. C'est Dieu qui a ouin du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth. C'est pour ça que la Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance. Amen. C'est de la dynamite survenant sur vous. Et Jésus marchait dans les rues. C'est pour ça qu'on a des guérisons au milieu de nous. Amen. On fait juste commencer à en avoir des miracles et des guérisons. Mais Dieu a ouin du Saint-Esprit. Et je sais que l'Esprit que Dieu a mis sur ma vie, Amen, se transfère. Se transfère. C'est pour ça que ça ne me dérange pas des fois quand les gens ne m'aiment pas. Puis ils ne m'honorent pas. Mais je sais qu'ils viennent de couper leur bénédiction. Amen. Je crois que les anciens d'Israël s'y avaient continué à honorer Moïse et ne pas le critiquer. Que l'onction pour prophétiser et l'onction auraient continué sur leur vie. Ça vous aide-t-il, ça? Est-ce que c'est compliqué un peu? Non? C'est simple? Bon, mais suivez-moi. C'est comme l'Esprit de Dieu me permet à mettre ma vie sur l'autel. Comme Pierre. La mettre au complet sur l'autel. Plus je suis possédé de l'Esprit de Dieu, plus que les malades sont guéris, plus que tout ce qui touche mon corps est guéri, est béni. Plus je suis rempli de Dieu. Dis à ton voisin, sois rempli. Puis réveille-toi. L'onction est ce que ça... Écoute, un autre sort qui est rempli. Vrai ou faux? Écoutez bien. On juge l'arbre à ses fruits, c'est pas compliqué. Annie, quand elle chante. Annie, t'es loin. Pourquoi qu'on dit qu'on aime à cette heure Annie quand qu'elle vient? Avez-vous remarqué ça? Quand Annie chante, elle est loin. Puis quand son mari joue du drum, il est loin. Là, là, j'ai pas nommé tous les musiciens. Denis aussi, t'es loin. Écoutez bien, il faut pas être jaloux. Plus qu'on voit Andrea, t'es loin quand tu chantes. Marie a l'inonction pour couper les cheveux. Est-ce que mes cheveux sont beaux? Non. 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 Ça, c'est le nom qui est loin pour ça. Elle a l'onction de Dieu pour ça. Dieu a placé une onction sur nos vies, chacun de nous. Et c'est là qu'il faut découvrir, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles? Puis la façon dont vous allez le savoir, c'est quand vous allez vous engager à quelque part. Commencez à vous engager à l'école du dimanche. On a besoin de placer. Commencez à vous engager là. Puis Dieu va voir votre fidélité. Puis c'est là qu'il va vous graduer. Dieu a loin du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth. Le mot Nazareth veut dire ici celui qui garde et protège. Ça veut dire Jésus le chouchou. Ou Jean le chouchou. Dieu a loin Jean de Nazareth. Ça veut dire celui qui me garde et nous protège. Écoutez bien. J'ai vu des gens qui ont essayé même de me tuer. Demandez à mon épouse. Je n'invente pas des histoires. Amen. Un jour, un gars de la mafia avait décidé de me tuer. Il y avait le même montant à peu près en 1983 à l'église de Jean. Puis il avait décidé de me tuer parce qu'il disait « Je regardais sa blonde. » Mais écoute, je ne suis pas stupide à ce point-là. Pourquoi il se va commencer à flirter les femmes en prêchant? « Marie, je ne te flirte pas. » « Dis-le à Alexandre. » Mais lui m'avait dit qu'il était habitué. Il avait tué six personnes. C'était un ex de la mafia. Puis il a dit à sa blonde « Il me regarde. » « Il te regarde. » « Il a un oeil sur toi. » « Écoute, je regarde tout le monde quand je prêche. » Puis il avait décidé de me tuer. J'avais dû même mettre des policiers à la porte et leur dire de faire attention. Et je me souviens même la nuit, j'entendais des pas dans le passage chez nous. Et je suis honnête avec vous. Je n'étais pas si brave que ça. Je dis à ma femme « Va donc voir. » Non, non, ce n'est pas vrai. C'est moi qui y allais. Au début de ma conversion, c'est elle que j'en voyais. Mais pas après. Mais j'attendais des vrais pas dans le passage. Après ça, j'ai dit « Dieu, ce n'est pas normal que j'aille peur. » Même s'il a dit qu'il me tuerait. Puis le moment, sa blonde nous tenait tous au courant. Au moment où il a décidé de me tuer, puis je savais qu'il était capable de le faire. Avec des fusils et tout. Je l'arrête. Puis Dieu m'a dit un soir, après trois, quatre nuits comme ça, j'avais la crainte. Puis le jour où il a décidé de me tuer, c'est sa blonde qui nous a dit ça. Il était dans un hôtel, puis il a commencé à reçuer. Il reçuait toute la nuit. Il était paralysé. Il était paralysé au complet. Il n'a pas pu bouger. Ça, c'est le Dieu que je sais. Quand Dieu t'a loin, il te garde. Puis Dieu m'a parlé dans mon lit ce moment-là. Il dit « Jean, je veux que tu arrêtes de t'inquiéter. Personne ne va pouvoir te tuer jusqu'à temps. Moi, je lui dis ça. Puis je n'ai pas fini avec toi. Merci, Seigneur. » Ça veut dire qu'il y a une protection sur nous, ces enfants. Je me souviens, un jour, j'ai refusé de marier un couple. Ma femme est témoin. C'est parce que tu as trop parlé tout à l'heure, Louise. Regarde pas ta montre. On avait décidé de... Un couple, j'avais refusé de marier. Et qu'est-ce que je ne savais pas que le monsieur avait une cinture noire en karaté. « Je refuse de vous marier. » Puis là, il a pris sa Bible, il l'a déchirée en deux. Et après ça, il est venu pour me frapper avec ses pieds. Mais il y avait une cinture noire en karaté. Je ne sais pas comment il avait fait. Mais au même moment, c'est la vérité, ça. C'est la vérité que je vous contente là. Il y a comme un mur de vitre qui est venu devant moi. Puis il frappait dans le mur de vitre. Je lui dis, « Merci, Seigneur. » Je ne savais pas qu'il y avait une cinture noire en karaté. Sinon, j'aurais été plus doux. Mais il frappait un mur de vitre. C'est là, écoutez bien, quand Dieu t'a ouin, Dieu te protège. Est-ce que vous me suivez? C'est ça que je veux dire. Ésaïe 54, 17. « Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute âme qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Psalm 119, 65. « Tu fais du bien à ton serviteur. » Ça veut dire, quand tu marches sous ton onction, et même tu es béni, et tu es protégé. C'est pour ça qu'on essaie de voir quel est l'appel des gens sur leur vie. On n'essaie pas de faire des... Si quelqu'un est ouin pour faire quelque chose, on essaie de l'élever là où il est ouin. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de jalousie. Puis quand tu es ouin, tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas partager aux autres qui allaient de lieu en lieu. Fanny m'a téléphoné cette semaine. Elle m'a dit, « Pasteur! » Non, elle ne m'a pas téléphoné, elle m'a texté. Les textes, là, je suis obligé de répondre à ça. Un coup de téléphone, tu fais juste parler puis tu dis que c'est à dire tout de suite. Mais les textes, il y en a 440. Des fois, ton doigt est trop gros pour frapper sur le clavier. En tout cas, je fais juste vous ouvrir mon cœur. Et Fanny, elle m'a dit, « Pasteur! » On a été faire les ongles des grand-mères à Rockland. Puis il y en a 4 qui ont donné leur cœur à Jésus. Come on! Yes! Yes! Tu vas! Tu partages quand tu es rempli. Dieu a ouin du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Tu veux faire du bien. Amen, 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 amen. Guérissant. Oh! Guérissant. Le mot « guérir » ici, veut dire amener la guérison. Rendre complet. Rendre libre du péché et des erreurs. Amener le salut. Hallelujah! Le mot « guérissant » pour tous ceux qui étaient sous l'Empire, le mot « guérissant » c'est ce mot-ci ici, « hi-ya ». Dites-le avec moi. Hi-ya! C'est pas « hi-ya » trembler, c'est juste « hi-ya ». Et l'autre partie du mot, ça se prononce, ma femme et moi, « ho-ma-i ». « ho-ma-i ». Ensemble, un, deux, trois. « ho-ma-i ». La moitié ici. Toi, tu es sur ce côté-là. Toi, tu es en deux. Tu es dans le milieu. Tu fais les deux barres. À trois, « guérissant » veut dire un, deux, trois. « hi-ya ». « ho-ma-i ». C'est pas pire. Encore. « hi-ya ». « ho-ma-i ». Félicitations, vous parlez le grec. « hi-ya » au maï. Ça veut dire « guérissant ». « guérissant ». « guérissant ». « guérissant ». Heureux celui qui a des yeux pour voir ce que le Saint-Esprit dit. Mais il est là. Alléluia. « guérissant » « tous ceux qui étaient sous l'Empire ». « sous l'Empire ». L'Empire du diable. L'Empire du diable, c'est l'oppression, la destruction, la maladie, le désordre, la pauvreté. Alléluia. Vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas obligés de rester pauvres. Vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas obligés de rester malades. Vous n'êtes pas obligés de rester sous la pression du diable. Dieu vous a délivrés. Amen. « guérissant » « guérissant tous ceux qui étaient sous l'Empire du diable » parce que Dieu était avec lui. Vous savez, parce que je sais que Dieu est avec moi, je vous dis, posez-vous la question, est-ce que Dieu est avec vous dans ce que vous faites? Est-ce que la présence de Dieu est là avec vous? Moïse disait dans Exode 33, 14, « L'Éternel répondit, il marchera moi-même, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » « La présence de Dieu est le secret que Dieu est avec vous. » Amen. Je suis honnête avec vous, je sens de plus en plus la présence de Dieu sur ma vie. Je suis invité aux États-Unis d'aller prêcher une conférence de guérison, de miracle. Et je suis excité d'y aller. Je remercie Dieu de tout mon cœur qui m'est appelé. Mais je sais qu'est-ce que les gens ont fait, c'est la présence de Jésus sur ma vie. Est-ce que la présence de Dieu est là quand tu fais tes tartes, quand tu élèves tes enfants? Seigneur, Moïse dit, fais-moi point partir si ta présence n'est pas avec moi. La présence de Dieu peut être avec vous partout, même sur votre travail. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ta présence au milieu de nous. Dieu, avoin du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, Jean de Nazareth, Sylvie de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Seigneur, je te remercie d'avoir été avec moi depuis qu'on a commencé l'église, Seigneur. Et je sais que tu étais avec moi encore ce matin, Seigneur, avec les anges qui sont ici, Seigneur mon Dieu, pour guérir les malades, toucher les vies, je veux te donner la gloire et l'honneur, Seigneur. Je suis reconnaissant que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je te demande de toucher tous les cas qui sont ici ce matin, de toucher les vies ce matin. Est-ce qu'il y en a qui sont au milieu de nous ce matin? Vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus et vous aimeriez le faire ce matin. Faites juste lever votre main là où vous êtes et des gens prient pour moi ce matin. Je veux lui donner toute ma vie. Je veux que Jésus soit le Seigneur de ma vie. Il y a des gens ici que vous faites plein d'activités puis Dieu n'est même pas au milieu de ces activités-là. Et vous perdez votre temps. Et vous perdez votre argent. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais tout? Soyons honnêtes. Laissez faire vos voisins, vos voisines. Un jour, vous allez vous présenter devant Dieu. Écoutez l'homme de Dieu ici en avant. Vous allez vous présenter devant mon Père. Et vous allez avoir à rendre compte de tout ce que vous avez fait et dit. Est-ce que Jésus est le Seigneur de votre vie? Si Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie, je veux prier pour vous ce matin. Pas vous condamner. Jésus est venu pour sauver le monde. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait ce pas qui aimerait le faire ce matin? Faites juste lever votre main là où vous êtes. Gênez-vous pas. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus que vous aimeriez le faire ce matin? Même ceux qui nous viennent par billets d'Internet, la France, la Suisse, l'Afrique. On a des gens en Chine qui nous regardent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin dans cette salle qui dirait Jean, prie pour moi. Je n'ai jamais fait ce pas de foi. Je veux le faire ce matin. Tout le monde l'a fait. Si vous mourrez aujourd'hui, vous savez où vous allez pour l'éternité. Amen. Écoutez-moi, j'ai quelques paroles de connaissance que j'ai eues ce matin dans la prière. quelqu'un qui a des problèmes dans ses intestins, vous allez guérir ce matin. Comme quelque chose dans votre gorge ici. C'est enflé, c'est... Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a, mais amen, amen, ça va désenfler et vous allez guérir au complet. Quelqu'un qui fait de l'angine de poitrine aussi. s'il y a une de ces conditions-là que j'ai annoncées. C'est comme dans la louange ce matin, Jésus guérissait quelqu'un ici, juste dans le haut de sa cuisse. Juste ici. Amen. Dieu a commencé dans la louange ce matin. quand vous étiez après loué Dieu. Juste à guérir cette personne-là. Amen. S'il y a une de ces conditions-là que j'ai annoncées, faites simplement vous avancer en avant. Angine de poitrine, les intestins, ou... Venez, venez, gênez-vous pas, gênez-vous pas. Venez recevoir votre miracle, votre guérison. Quelque chose à la gorge. par la boîte ou quelque chose. Hallelujah. Hallelujah, Jésus. Merci. Peu importe qui prie pour vous, vous allez recevoir. Si vous êtes assis, venez. Amen. C'est quelqu'un qui souffre d'angine de poitrine. Venez, venez, venez recevoir. Hallelujah. Hallelujah. Visitez le site web centre-réveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. et nous apprécions votre soutien. Leur espoir est dans leur maison. Mais un jour, ça va tomber. Vous avez besoin d'un espoir qui est au-delà des choses de ce monde. Et cet espoir se trouve en Jésus-Christ seul. Sous-titrage Société Radio-Canada